Coucou, c'est ça, ça! Bienvenue sur ma chaîne Diamant Rose. On se retrouve après un certain temps pour un unboxing avec la compagnie VIP Cross Stitch que, vous savez, j'affectionne particulièrement pour le point de croix. Donc, on va regarder ça tout de suite. J'ai juste deux produits. Un produit que vous avez déjà vu, mais j'ai eu une petite idée. Et l'autre produit, c'est pour un cadeau. Alors, voilà. Je vais vous montrer le produit que vous avez déjà vu pour commencer. Oh, wow! Donc, vu le bruit. Vous avez, si vous me suivez, déjà vu cette espèce de grand cartable pour mettre des Diamond Painting 30x40. Ils en vendent aussi chez VIP Cross Stitch pour mettre nos points de croix. Puis, j'ai vraiment, vraiment trouvé que l'idée était bonne parce que c'est très, très long de faire un point de croix. Une fois qu'il est terminé, bien, on peut l'afficher. On peut faire un coussin ou peu importe, mais tu sais, on ne va pas toutes les afficher non plus. La même chose que les Diamond Painting, finalement. Je vais vous couper ce petit bout-là. Voilà. Et ça s'ouvre comme ceci. C'est très, très grand. Vous ne le voyez même pas au complet, là, dans ma caméra. Il est emballé dans un sac. Donc, je vais l'ouvrir. Donc, comme vous pouvez voir, c'est bon protégé. Il est emballé. Et avec le transport et tout, là, il n'a pas plié. Il est en excellente condition. Voilà. Donc, c'est ça. Ça vient en plusieurs couleurs. Mon autre était rose. Évidemment, là, j'avais opté pour... Il est en vert. J'avais opté pour le vert turquoise pour mes points de croix. Donc, ça vient avec des très grandes pochettes ouvertes ici en haut pour mettre mes points de croix. Ce que je vais faire, c'est que je vais rassembler quelques-uns de mes points de croix. Je vous reviens, puis on va essayer ça... Excusez-moi. Et je vous reviens, puis on va essayer ça ensemble. OK. Donc, je ne les ai pas tous apportés, là. J'en ai apporté... Un, deux, trois, quatre. Quatre de terminés, là. J'en ai d'autres, mais je ne vais pas faire une vidéo à juste vous montrer mes points de croix. Mais, quoi que si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo juste pour ça. Je vais commencer par vous montrer mes tout petits points de croix de... De chat que j'ai pris la collection de... Je crois que c'est quatre ou cinq chats. J'en ai deux, de fait. Donc, voilà. Oups. Les tout petits chats, là. C'est tout petit, là. Comme vous pouvez le voir avec ma main, là. Oups. Donc, je veux juste voir un petit truc, là. OK. Donc, ils sont tout petits. Il faudrait que je trouve une façon de les mettre pour que ça tienne dans mon... Dans mon carton. On va regarder ça ensemble. Ça, c'est mon deuxième petit chat. En point de croix. Donc, j'adore mes petits chats. OK. Donc, on va voir si je peux les mettre... Admettons que je l'insère dans la pochette. Oups. Il y a un petit fil qui dépasse. On va le couper. OK. J'ai comme une idée, là, de qu'est-ce que je pourrais faire si ça ne tient pas. Donc, admettons que je le mets dans la pochette. Puis que je veux mettre l'autre en haut, ensemble. Comme ça. Oups. Dans le fond. OK. Comme ça. Voilà. Donc, ce qu'il reste à voir, c'est si ça va bouger. Donc, c'est sûr que ça va bouger un peu, mais quand même, pas tant. Je pourrais mettre un petit... une petite gommette ou quelque chose de même en dessous, mais je ne veux pas maganer mon tissu. Donc, c'est ça qui est un peu dommage, là. Parce que, tu sais, si je veux le sortir, si éventuellement, j'ai un projet à faire avec, je veux les laisser tel quel. Donc, je crois que ça va être ça. Au pire du pire, là... Non, je pense que ça va être ça. Si, admettons, je veux les montrer, j'ai juste à les sortir des pochettes. C'est chou, hein? Donc, on va tourner la page. Je vais garder l'endos pour mes deux autres chats quand ils vont être terminés. J'ai ici un tout petit lapin de Pâques que je veux sortir, admettons, dans le temps de Pâques. Donc, c'est le fun, là, de conserver... de les conserver là-dedans pour qu'ils restent beaux. Alors, on va le mettre dedans. Lui est un petit peu plus gros. J'en ai d'autres dans ma chambre, mais j'en ai d'autres aussi dans mon moto, là, que je fais au travail. Mais, bon, c'est ça. Je vous les montrerai une autre fois. Donc, mon beau petit lapin. C'est le fun, j'aime ça. Oui, oui, oui. Si j'en mets un à l'envers, on verra pas les fils en arrière, tu sais. Et le dernier que je voulais vous montrer, et non le moindre, je viens de le terminer. Ça a été beaucoup, beaucoup de travail. Puis, je voulais vous le montrer parce que j'étais fière. Regardez ça. Ça a été beaucoup de travail parce qu'il y avait beaucoup de... de confiti, mais il y avait surtout beaucoup, beaucoup de points arrière. Regardez la quantité de points arrière partout. Partout, 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 là. Mais c'est ça. J'étais très fière de celui-ci. Ça a été quand même assez long, mais je fais ça relax, là, le soir, de temps en temps, en regardant la télé, là. Donc, lui, je l'aime vraiment beaucoup. Alors, je vais le mettre à l'un ou à l'autre de l'autre. Il rentre... Je crois qu'il rentre juste... On va essayer. On va essayer. Je pense que... Non. Je vais le mettre dans une page à lui, tout seul. Sinon, je vais avoir de la misère à le descendre, là. Vu qu'il est juste en largeur. Ouais. J'espère que ça va fonctionner. Allez. Je suis pas mal à bout de bras, il faut dire. Voilà. Je ne m'étais pas aidée, mettons. Ça fait que lui, il était pas mal juste. Sinon, ce qu'on peut faire, un petit truc, si vos trucs ne rentrent pas, là, juste replier la bordure intérieure, comme ça. Voilà. Le replier. Il a poussé. Et voilà. Il n'y a plus de problème. Tadam! Parce que vu que les côtés sont blancs, on peut le replier quand même pas mal. Bien, je trouve ça le fun. Tu sais, si admettons, je veux les montrer, là, ça me fait un beau rangement à point de croix. Donc, je vais m'amuser à mettre les autres bientôt. Mais, ouais, je trouve ça pas mal le fun. Alors, je vais vous montrer le deuxième produit qui est un cadeau pour une amie. C'est un pain croix. C'est un pain croix de... C'est quoi que je vais dire? Il y a beaucoup de noir, je le sais, mais je trouve que c'est vraiment cool ce que ça fait le reflet paysage comme dans le corps. Je trouve ça vraiment cool. Donc, j'espère que mon amie va être contente. Je lui ai demandé de ne pas regarder ma vidéo. Alors, on va regarder ce que ça donne. Il est pas mal grand. C'est un 40 par 50 quand même. Donc, ça, c'est les couleurs qui sont évidemment toutes dans les couleurs de vert terre. Et regardez ça, les fils sont bien, ils sont coupés et j'ai tout ça de... Comme il y a un oeuf ici, j'ai tout ça de noir pour le contour. Ta-da! Donc, il est quand même assez grand. C'est écrit 40 par 50, mais en réalité, l'image fait 30 quelque part... par 30... 9,5 mettons, là. Ouais. Les symboles sont vraiment bien imprimés sur la toile. Ici, c'est super gros, la légende, là. Vraiment. Vraiment, vraiment gros. Pour vrai, ça a l'air intéressant à faire. C'est sûr que le jaune, là, c'est tout du noir. Mais bon, c'est... Au final, ça va être super joli. Là, je vais juste voir... J'ai le petit plan ici qui est tout petit, mais qui est important de garder pour... Si, admettons, il y a de l'eau, peu importe, pour pouvoir suivre ici le plan. Il est petit, mais il est vraiment bien imprimé, là. Ouais. Puis, il n'y a pas de... C'est juste du point de croix, là, des croix normales. Il n'y a pas de point arrière et tout. Mon amie va être contente. Euh... Wow! Très joli, pour vrai. Je trouve ça le fun. C'est vraiment le fun, le point de croix, pour vrai. Sauf que... C'est long. Je l'ai demain, puis... Il est juste 24 heures dans une journée. Fait que... Mais celui-là, ce n'est pas moi qui va le faire. C'est mon amie. Qu'est-ce qu'ils ont écrit, là? Je ne sais pas. Alors, c'est ça qui est ça pour aujourd'hui, pour la compagnie VIP cross-stitch que j'aime vraiment beaucoup. Leur site est quand même bien fait. Puis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. Voilà. Ça me fait plaisir de vous montrer ça. Je remercie encore la compagnie pour leur confiance éternelle. Je les aime vraiment beaucoup. Puis, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada